Alors, on étudie un peu les statistiques dans notre nouveau bureau. Salut à tous, ici TrekDirect.com, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Ridesignac suite de notre carrière World Tour, l'épisode 27 aujourd'hui, avec cette Yamaha MT-10 ABS modifiée pour la course qu'on a utilisée donc la dernière fois. Au niveau du classement, nous sommes toujours 90e, donc on est dans le top 100 depuis quelques temps maintenant. Nous, je rappelle, on est toujours dans l'acte de nourrir ses passions, il y a 23 groupes à faire dedans, on en a terminé 18. J'en ai fait pas mal que j'ai refait de mon côté, qu'on n'avait pas gagné ensemble, histoire de débloquer quelques motos pour avoir un peu plus de choix. La dernière fois, donc voilà, on s'est arrêté au championnat USA modifiée course 1000 naked, donc avec cette Yamaha MT-10. On est arrivé deuxième sur des courses de 5 tours, en plus maintenant on a des qualifications d'un seul tour, il n'y a plus de qualifications de 10 minutes, nous ça nous convient parce qu'on faisait de toute façon qu'un seul tour, histoire de prendre en main le circuit, même si on faisait une mauvaise qualité, ce n'était pas trop grave. On n'a pas pu débloquer la moto, la Honda CBR 1000 R Fireblade, donc ce n'est pas grave. Nous, on va partir en championnat des années 2000 japonais sport bike, trois courses encore aujourd'hui avec cinq tours, donc c'est plus long les épisodes depuis qu'on a cinq tours, plus les qualifs, donc forcément, si on peut faire des petites coupures, on essaye. Je rappelle qu'on est toujours en 75% de difficultés, donc on ne perd pas tant, on part sur la première course à Tsukuba. Est-ce qu'on a déjà courir et Tsukuba dans la carrière ? J'ai un doute, j'ai pas l'impression qu'on est déjà couru là-bas. Donc on va y aller, on voit qu'on a les califants à un tour, la difficulté, on est toujours en moyen, l'agressivité, on est passé en équilibré depuis quelques épisodes, mais ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, la météo est dégagée, donc on ne perd pas plus de temps que ça. On a dans notre garage une CBR 1000 RR Fireblade. Alors attends, combien il nous demande ? Jusqu'à 970. Alors, on a une CBR 1000 RR Fireblade de modifier pour la course de 2005. Est-ce qu'on l'a déjà utilisée ? On va avoir le certificat d'immatriculation. Non, elle a 0 km. Ok, on pourrait utiliser celle-ci. Fais voir ce qu'on aurait d'autres au concessionnaire. On aurait une Honda. C'est ce qu'on a là, Honda. Ok. Il y aurait une Yamaha. Ce serait quoi la Yamaha ? Une R1. On utilise souvent des R1. Et après, il y aura une GXXR 1000. Putain ! Quand je bégaye. Bref, on va prendre celle-ci. On va essayer de la personnaliser un petit peu. Ben non, on peut juste changer les pneus, visiblement. Écoutez, 875, on ne pourra pas monter plus. Écoutez, on ne va pas changer la peinture des jantes non plus. On part directement. Donc, où c'est qu'on part ? On cherche ça dans notre petit fourgon. On part, j'ai dit, Watsukuba. Ouais. Donc, championnat purement japonais. Donc, on ne pouvait choisir que des marques japonaises aussi de moto. On charge ça dans notre petit fourgon, qu'on a maintenant depuis quelques temps aussi. Depuis qu'on a changé le garage, depuis qu'on a changé l'atelier et qu'on a recruté une personne supplémentaire. Allez, Tsukuba Motor. Je crois qu'il rajoute une chicane sur le circuit de Tsukuba en moto. J'ai du mal, je bégaye aujourd'hui. Oui, voilà. On peut voir qu'il y a une chicane supplémentaire dans le grand virage. Donc, nous, califons un tour. On va choisir les pneus. Maintenant, on passe en... On se met à un dur à l'arrière. Ça économise un peu le pneu arrière parce que nous, on a tendance à le faire glisser sur les freinages. On part sur notre califons un tour. On va découvrir la moto en même temps. Alors, pareil, on va découvrir aussi nos points de freinage. C'est Miguel Delgado qui a le... La pole position pour l'instant avec 54 secondes. Je rappelle que dans les championnats, on a l'IA qui est en rouge qui sont tous les rivaux qu'on est amené à affronter, qui est au-dessus du lot, qui est dans une difficulté supérieure à toutes les autres IA qui, elles, sont en blanc. Bon, pour rendre compte, j'étais mauvais, là, dans cet enche... J'ai accéléré trop tard dans le virage. Putain, j'ai du mal. J'ai pas l'habitude d'enregistrer le soir. Là, j'enregistre le soir. Et j'ai l'impression que je suis un peu fatigué de ma journée de travail. dans le coup, je bégaye un peu, ouais. Oh là là là, la sortie de virage était très mauvaise. Après, c'est un circuit avec des tours de moins d'une minute. Donc, ça peut être rapide comme course en cinq tours, ouais. Oh là là, la sortie. Putain, la moto est rapide. Alors là, par contre, je sais pas trop où freiner. Ça va être un peu feeling ici. 54 secondes, on en est loin. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Depuis qu'on est en calife en un tour, les IA font des temps astronomiques en calife. C'est n'importe quoi, oui. C'est des temps irréalisables, ouais. Tu vois, ils sont à 54 secondes. Nous, on va être... C'est vrai que depuis qu'on est en calife un tour, on est 20ème à chaque fois en qualification parce que, voilà, ils font des temps de ouf, ouais. Après, j'ai roulé, j'ai mal roulé. Mais de là, faire 7 secondes de plus, ça m'étonne un peu quand même. Bref, nous, on va partir 20ème et on va essayer de remonter ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'on dépasse toutes les IA blanches, leur nom qui est inscrit en blanc, pour arriver à rejoindre les IA rouges. Malheureusement, le temps qu'on fasse ça, les IA rouges ont le temps de s'en aller très très loin. Et c'est dommage qu'on puisse pas se qualifier mieux que ça, que leur temps soit faussé, ouais. Bref, c'est pas grave, on va faire au mieux. S'il y a des chutes, on fera des flashbacks, comme d'habitude, on a l'habitude maintenant. Par contre, c'est que le circuit est tout petit là, on va essayer de prendre un bon départ. Ouais, voilà. Bon, ça, je m'en doutais direct. De toute façon, je m'en doutais qu'il allait y avoir un flashback sur flashback là. Alors, on va essayer de passer à l'extérieur au maximum. On est un peu trop large quand même. Ça va être compliqué de remonter là. Ce circuit me fait peur. Ce circuit me fait vachement peur. Pardon, pardon. Oh putain. C'était chaud. Pardon. Ouais, j'en étais sûr de ça. Bon. Ouais, ouais, ouais. Pardon, pardon. Je t'emmène à l'extérieur. Pas le choix. Putain, l'IA, elle est violente. Ouais, 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 ouais. J'ai l'arrière qui glisse. Ah, j'en accélère trop fort. Charles Nolan, deuxième. Il faudrait que je revienne un peu sur les freinages, moi, si je pouvais. On a déjà bouclé le premier tour et on n'est que treizième. là. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Charles Nolan, t'es parti où, là ? C'est bon, en passant dans le vert, j'ai pas eu de pénalité, donc tant mieux. Allez, on prend la dixième position. C'est normal, c'est dommage que les temps de califes soient exorbitants pour l'IA sur les califes en un tour. Elle reprend la dixième. Oh là là, je freine dans la terre, moi, c'est n'importe quoi. Oh, une pénalité. Mince, dommage. Je vois pourquoi ils mettent une pénalité et j'ai pas gagné de temps là-dessus. Allez, on l'écarte un peu, sans le pousser. On prend la neuvième. Oh là là, par contre, c'est moi qui me suis écarté. Je suis concentré. Je parle pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de virages. Ouais, j'en étais sûr de ça. Dès que je me fais prendre la roue arrière, c'est fini. Ouais, ça va refaire pareil. Comment le passer, lui, sans tomber ? C'est moi qui dois le prendre, dans le coup. Par contre, il y en a un autre qui passe. Mince ! Charles Nolan qui remonte. On voit les IA qui sont inscrits en temps rouge. C'est vraiment les gros rivaux à battre. Et on voit que quand ils sont bloqués dans le trafic, ils remontent facilement. Il était douzième. Il est déjà huitième. Ne parlons pas des trois premiers. Miguel Delgado et tous les autres, là. Je sais plus comment ils s'appellent, Massetti, Alex Massetti, tout ça. Oh là là, la brute. Et je suis en IA équilibré, là. Il va peut-être que je me mette en IA calme. Je suis désolé, mon gars. Oh, putain. Oh, toutes les places qu'on perd. Oh là là, toutes les positions perdues. Là-dessus. Oh là là. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Oh là là, quinzième. Mais l'IA est malade. C'est hyper dur de doubler ici. Les motos hyper puissantes. Oh là là. On se fait percuter dans tous les sens. J'aurais peut-être dû attaquer un peu plus dans ce virage, oui. C'est vraiment là où je peux le remonter le plus. Putain, dommage, on était neuvième. Et on rentre dans le dernier tour. Et en plus, on a une pénalité, donc c'est pas gagné. Oh là là. Championnat qui s'annonce compliqué, ouais. Surtout si on part vingtième à chaque fois. Attends, j'écarte au maximum pour repartir droit. Je sais pas si ça va marcher. Ce serait bien si on arrivait à doubler Mickaël Delgado. Je vais freiner très très tardivement. Eux, ils roulent dans l'air. Allez, si on arrive, on prend deux. Avant la fin. Allez, c'est bon, on a double deux avant la fin. On passe onzième. Alors, avec la pénalité, est-ce qu'on va conserver cette onzième position ? J'ai un petit doute. Si, on conserve la onzième position. Donc ça, c'est cool. Miguel Delgado. Donc arrive premier. On voit bien toutes les IA en rouge. Ce que je répète depuis 2-3 vidéos maintenant. Euh, ouais. On pourrait batailler peut-être avec elle si les qualifications n'étaient pas buggées sur les qualifs en un tour, ouais. On aurait pu être bu batailler avec elle. Mais là, c'était pas du tout le cas. Malheureusement, en partant 20ème, c'est un peu compliqué. Surtout sur ce genre de circuit qui est très sinueux et t'as pas le temps d'accélérer quoi. T'es tout le temps en train de freiner pour le coup. Allez, ben, on part directement sur l'étape 2. On part où ? On part où ? Je sais plus. On part à Okayama, ok. Okayama. Donc on va faire la qualifant à tour mais qui est pas très utile pour le coup parce qu'on va encore se retrouver 20ème malheureusement. Allez, on passe. Hop. On essaie de gagner un peu de temps. Nos pneus normalement doivent rester en moyen dur. Okay. On est parti. Donc la course va être un petit peu plus longue là je pense. Bon, pour l'instant, c'est que des circuits qu'on a déjà fait. Donc ça revient petit à petit les circuits. Mais forcément, on n'a pas toujours les mêmes motos par contre. Les circuits reviennent mais comme je m'arrange pour essayer d'utiliser une moto différente à chaque épisode. Depuis le début de sa carrière et de cette carrière et c'est ce qu'on fait. Alors là, par contre, c'est... Je sais pas trop où freiner. Et toujours le bug du vibreur. Tu roules sur un vibreur. T'entends le son du vibreur. Faut que tu reroules sur un autre pour... Oh non, je connais pas cette version. Ouh là là là. Attends. Attendez. Ah, j'ai une pénalité en plus. C'est pas grave. Et je crois... Ah non, attendez. Je connais pas cette version d'Okayama. Donc là, je découvre là. Donc on a une partie de zigzag très rapide. Et je sais plus ce que j'ai dit. Ouais, le bug du vibreur. Ouais, quand tu roules sur un vibreur. Le son reste. Et en fait, il faut rerouler sur un vibreur pour enlever le son. C'est un peu bizarre, mais bon. Pourtant, il y a des petits patchs de temps en temps, mais... Alors, je connais pas du tout cette version d'Okayama. Pour le coup, on l'a jamais faite. Allez, je sors. Je vais creuser un peu plus ma pénalité. Ah oui, c'est une version longue du circuit. Ok. Il a fait combien ? 1.30 Delgado ? Bah, laisse tomber. Il reste encore deux virages. On en est loin des 1.30. On en est loin des 1.30, malheureusement. Bah ouais, les temps sur un tour, c'est n'importe quoi. On est pas si loin que ça. On est à 5 secondes. Mais bon, on va encore partie 20ème. De toute façon, quoi qu'il arrive... Alors, soit c'est... Ou alors c'est peut-être moi qui suis mauvais, mais... Ouais, voilà. On est encore 20ème. L'IA tourne en 1.33. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. C'est compliqué de faire quelque chose avec un jeu qui vous met des bâtons dans les roues. Bon, c'est pas grave. On va essayer de remonter au maximum qu'on peut. On a fait combien ? On a fait 11ème sur la course précédente ? On va voir là. Mais bon, pour jouer un top 5 sur le championnat, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, ouais. Allez, 5 tours. Donc des tours d'1.30 à peu près. On est parti pour 7 minutes 30 de course. Oh ! Ah bah je peux même pas faire de flashback, là. On va repartir. On va repartir. Ah, je peux pas faire de flashback. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous ne m'en voulez pas, bien sûr. Faut que je l'évite, lui. Je peux pas faire de flashback sur le départ. Il faut rouler un petit peu. Allez, là, tu vois, on a pu déjà direct prendre la 6ème position, ouais. Alors attention, parce que je connais pas ce passage. Il me gênait, lui, là. Flynn Cooper, là, tu fais quoi ? Eh, dis donc, on a pas tous les rivaux qui sont là. On n'a que deux, apparemment, devant. Ah non, on n'a que Miguel Delgado. Les autres, ils sont où ? Ils ont pris un mauvais départ, les autres, visiblement. Attention, tu freines, toi. Oh, il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur cette course. À moins que l'IA soit buggée sur cette course et qu'elle n'avance pas. Tu vois bien qu'il y a un problème, quand même, parce qu'ils font... Ils tournent 3 secondes plus vite que nous, en qualif. Et là, je les rattrape. Ok. Bon. Peut-être que les rivaux sont coincés dans le trafic. À voir. Il n'y a que Miguel Delgado qui a réussi à s'en sortir, visiblement. Dommage qu'on a efforé le départ, qu'on ait dû faire un flashback. Allez, on le passe, lui. Ou pas. Alors, est-ce qu'il va freiner ? Oh, il freine maintenant, d'accord. Oh, il freine tout ! Oh, mais s'il avait peut-être raison de freiner tout, en fait. Allez, on commence ce deuxième tour en première position. Écoutez. Oh là là là, je suis mauvais. Ah, ils sont compliqués ces zigzags, là, ouais. Allez, pénalité. Ok, bon, ben, on a une IA qui n'avance pas sur ce circuit, c'est génial. On a déjà une seconde 7 d'avance. Il y a qui tournait en 1 minute 33. Qui tournait 3 ou 4 secondes plus vite que nous sur les qualifs. Et ben là, on la largue. C'est quand même... C'est quand même très mal fait, hein. C'est des problèmes qui ne devraient pas avoir lieu, sérieux, à la sortie du jeu, quoi. Enfin, maintenant, on n'est plus à la sortie du jeu, on est à 3 semaines de la sortie. Le jeu est là depuis 3 semaines. Ça aurait dû au moins être patché, ça. Des IA comme ça inégalitaires sur des circuits et en difficulté, c'est... Ça ne devrait pas avoir lieu, ouais. On a 3 secondes d'avance, écoutez. Bon, ce qu'on va faire, ben, on termine ce tour ensemble. Ben, je ferai une petite coupure, hein, jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que sinon, ça ne sert à rien de me voir courir tout seul. Allez, on fait une coupure là, et puis on se retrouve quand on passe à la ligne d'arrivée, ouais. De retour, donc, à la fin de ce cinquième tour, avec à peu près 6 secondes d'avance, et je rate un virage en revenant, bien sûr. Le temps de relancer l'enregistrement. Je fais de la merde. Voilà, donc, l'IA qui a un petit problème, ouais, sur ce circuit, visiblement. Eh, mais je bégaye un truc de malade aujourd'hui. C'était peut-être pas plus mal que je coupe, hein, parce qu'en plus, j'ai mal piloté, vu que j'avais de l'avance. Je ne me suis pas concentré, pour le coup. Bref, on termine avec 5 secondes d'avance sur Miguel Delgado. Je crois que c'est lui qui avait gagné la course d'avant. Bon, bah, gros problème dédié sur ce circuit. Donc, ça va nous permettre, nous, de remonter au classement quand même. Tant mieux, ça compense un peu les problèmes du jeu. Voilà. Donc, on arrive premier, Miguel Delgado, deuxième. Je regarde surtout les rivaux. Alex Macity, lui, quatrième. Luana Pinto et Elena Panunzis, sixième et septième. Et Abelmeyer, neuvième. Ok. Ce qui va nous mettre au classement. On remonte donc à la deuxième position du classement. Donc, c'est pas mal. C'est franchement pas mal, ouais. Miguel Delgado, donc 45 points. Donc, ça m'étonnerait qu'on arrive premier. Mais si on pouvait maintenir un top 3, ça serait bien. Après, je ne sais plus où est la troisième course. On va voir ça. Je crois que c'est Asugo. Asugo, j'ai un peu de mal. Il me semble que c'est Asugo. On va voir ça. Allez, première position. Donc, ça, c'est cool. Ça contraste avec la première course. Ouais, où on est arrivé, onzième. On peut le voir ici. Donc, ouais, Asugo, l'IA est très bonne sur ce circuit. Donc, on sait qu'on va partir 20ème. Puisque, bon, bien sûr, je le répète encore. Mais les qualifications à tour. L'IA fait des temps Stratosphérix. Stratosphérix. Mais alors, ouais, il ne faut plus que j'enregistre le soir, moi. Je suis fatigué, je n'arrive plus à parler. Allez, on doit être en pneu de pluie. Ouais, on est en pneu de pluie. OK, c'est parti. On va voir ce que ça va donner en partant 20ème. À moins que l'IA n'y arrive pas sous la pluie au niveau des qualifs. Alors, est-ce qu'on a de la chicane, là, à la fin ? Non, on n'a pas la chicane. C'est Luana Pinto qui a le meilleur temps avec 1.27.840. Ok. Bon, tant mieux. C'est des petits tours. C'est bien. Je pensais que la vidéo serait plus longue. Mais non, ça va, la vidéo ne serait pas trop longue. Enfin, peut-être 30-35 minutes. Alors là, je ne sais pas trop où freiner. Ici, c'était peut-être un peu tôt. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on prend quand même. On m'a dit plusieurs fois d'arrêter de mettre des coups d'accélérateur comme ça en sortie de virage. Essayer d'accélérer progressivement, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Moi, j'essaye, mais je n'y arrive pas. C'est compliqué pour moi. Je veux tout de suite accélérer fort. Je suis très lent. J'ai vraiment l'impression d'être très lent dans ce passage. Je freine très tôt aussi. Alors, ce qui est un peu embêtant aussi, c'est quand tu fais une calife sous la pluie. Enfin, quand il y a des conditions météo différentes entre les califes et la pluie, forcément, normalement, tu n'as pas les mêmes points de freinage. Oh là là, j'attaque le virage à l'intérieur, moi. Normal. La trajectoire la plus pourrie du monde. Et la moto est très puissante. On arrive à la fin de cet acte 2. Il nous reste 5 groupes à faire, je crois. On est vraiment sur les motos assez puissantes. Donc, tu accélères à peine que tu es déjà rendu au virage suivant. C'est déjà l'heure de freiner. L'IA va très vite dans ce virage. Allez, une 27. On a passé l'une 27. On a 6 secondes de retard sur l'IA. C'est pas bon, c'est pas bon. Disons, le jeu, t'es un peu relou, là, pour le coup. Faut encore qu'on dépasse tout le monde dans le premier virage. Là, ça va être un peu embêtant, ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Peut-être que d'ici le mois de décembre, le jeu sera patché. Je ne sais pas du tout. Enfin, bref, on aura fait 3 qualifs, 3 fois 20ème. Ah, ok. Il fait beau pour la course. Bon, on est parti. Et dans le coup, je n'ai pas regardé le choix des pneus. Normalement, on doit être sur du dur à l'arrière. On le voit, là. Donc, ouais, on a un hard à l'arrière. C'est vrai que je n'avais pas remarqué. C'est écrit en transparence sur le pneu en bas à droite. On est bien en hard à l'arrière et en médium à l'avant. Alors, attention à ne pas percuter les IA, là. On va essayer d'attaquer le virage à l'extérieur. C'était peut-être pas une bonne idée. Tant qu'on n'a pas de pénalité, ça va. Allez, on se met 11ème. Pardon, pardon. Je suis un peu en panique quand je suis dans le trafic. Non, ne me prenez pas le roue arrière. Putain, je le savais. Je reviens là, des fois que ça marcherait. Mais non, ça ne marchera pas. Donc, il faut que je reste à son niveau pour ne pas qu'il me percute. Pardon. Je passe. Allez, 6ème, c'est pas mal. Il va falloir maintenir maintenant. Pendant 5 tours, ça va être compliqué. 5 tours, j'ai du mal à tenir la concentration. 3 tours au début de la carrière, c'était très bien pour nous. Allez, on passe 5ème derrière l'Ouana Pinto. On essaye de prendre l'aspiration un peu. Allez, on a double au freinage. Oh là là, il se fait percuter encore. Et voilà, là on est parmi les rivaux. On est parmi les meilleurs, là. Est-ce qu'on va réussir à tenir la cadence ? Ça va être compliqué pour moi. Ça va être très compliqué. Vous allez voir dans ce virage comme ils vont assez vite. Je ne comprends pas comment ils font pour aller aussi vite dans ce virage. Ils sont vraiment bien à l'intérieur. J'ai du mal à le prendre, moi, ce virage. Allez, si on est arrivé déjà à doubler Komala, alors ça freine où, là ? Ça freine très très tôt. On le voit, les petits coups d'accélérateur que je donne. Il y en a un panouzi qui est bloqué derrière Komala. On va essayer de la pousser un peu, nous. Il ne se gêne pas pour nous pousser, donc on pousse. Elle en sort mieux que Komala. Attention, on attaque le virage à l'intérieur, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On garde. Pas de flashback. Par contre, Miguel qui s'envole. Celui-là qui est premier au championnat. Allez, il faut qu'on double Komala, là. Ça, c'est fait. Miguel, il va être compliqué à remonter. J'ai du mal, moi, dans ce grand virage, là, à droite. Allez, Miguel Delgado a deux secondes déjà devant. C'est énorme. Alors là, par contre, je n'ai plus de repère de freinage. Peut-être freiner un petit peu après la ligne de départ. La ligne de départ, oui, la ligne d'arrivée. Oh là 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 là. Petit coup de guidon qui ne sert à rien. La nuit qui tombe ici à Sugo. Oh, je suis parti où ? La pénalité, putain. Je ne suis pas bon dans ce doux double droite, là. Dommage, on est à remonter un petit peu sur Miguel. On entend ma manette vibrer, hein. L'ABS qui doit s'enclencher quand je pêne vraiment à la dernière minute. J'essaie vraiment de repousser mes freinages au plus tard, histoire d'essayer de remonter sur Miguel Delgado. C'est pas évident, ce virage. À une seconde sans, on est pas mal, on est pas mal. Il reste de tour. Peut-être freiner un peu tôt. On se concentre. Je vais faire des erreurs, des erreurs parce que je vais vouloir attaquer. Et il y a Elena Panuzzi maintenant derrière nous. Oh là là là, j'ai sauté le dos d'âne. Oh, mais qu'est-ce que je fais dans l'herbe ? C'est n'importe quoi. Et Elena qui est là. On va essayer de la recroiser. Ça va être compliqué avec Elena maintenant. Freiner trop tard, freiner trop tard, freiner trop tard. Ah putain, elle m'a fait freiner trop tard, Elena. Flashback. Flashback, j'ai pas fait gaffe à la zone de freinage. J'en suis d'avouer, je suis désolé. Normalement, j'aurais pas dû flashbackouiller ici. Mais là, ouais, j'ai pas fait attention. Je regardais Elena et... On va essayer de prendre un peu mieux ce virage. Et Elena qui a l'air d'être un peu meilleure que Miguel. Parce qu'elle le remonte de malade, ouais. Moi, je commence à perdre la concentration, là. Je prends des trajectoires de merde. Ça va être fini pour moi, je pense. J'ai risque de perdre des positions dans le dernier tour, ouais. Elle est énervée, là, Elena. En plus, Miguel va avoir l'aspiration sur elle. Après, s'il pouvait s'envoyer en l'air dans le dernier virage, ça m'arrangerait un peu, tu vois. Non, elle est passée, Elena. Elle devait être un peu coincée dans le trafic derrière. Il va falloir qu'on fasse nous attention à la belle meilleure, maintenant. C'est dommage, hein. Miguel, si j'étais concentré, j'aurais peut-être pu le doubler. J'ai fait beaucoup de merde, je n'ai pas arrêté de rouler dans la terre. Allez, si on arrive déjà à maintenir sa troisième position, à garder l'écart de deux secondes avec la belle meilleure, parce qu'on a une petite pénalité de 40 millième. Allez, encore quelques virages. C'est dommage, hein. Miguel, ouais, on pouvait le prendre dans certains virages, mais il était plus rapide dans d'autres virages par rapport à nous. Allez, on maintient notre avance sur Abel. C'est bien, c'est bien. Franchement, on aurait pu faire quelque chose dans le championnat, je pense, si les qualifications n'étaient pas buggées sur un tour. Allez, nous, on termine troisième de cette course. Miguel Delgado est deuxième, donc il va quand même remporter le championnat, puisqu'il était premier au championnat, il avait déjà 15 points d'avance. Nous, on a fait donc une fois onzième à Tsukuba, malheureusement, on n'a pas pu dépasser, c'était compliqué dans le troupeau. Premier sur la course d'avant, et donc là, troisième ici à Sugo. Ce qui nous met troisième. Non, là, c'est le classement de la course. Et donc, au niveau de ce championnat, écoutez, on rétrograde à la troisième place. C'est pas grave, on est dans le top 3, c'est ce que je voulais. C'est bien. Écoutez, nickel, ça s'est plutôt bien passé, ouais. Heureusement qu'on a pu faire premier sur la deuxième course, histoire de rééquilibrer un petit peu la chose. Comme ça, ça a permis d'équilibrer, comme je dis, la chose. Je me répète. Faut que j'arrête d'enregistrer le soir, vraiment, c'est une catastrophe. Vaut mieux que je le fasse le matin, ou l'après-midi. Bref, écoutez, il y a une vidéo qui sera pas trop longue, tu vois. Je m'attendais à ce qu'elle soit plus longue, mais bon, les circuits étaient assez rapides. Donc, tant mieux, tant mieux. Et donc, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a atteint la deuxième place. Malheureusement, on n'a pas débloqué la Honda CBR1000RR Fireblade modifiée course de 2005. Il fallait gagner, il fallait les 180 points. C'est pas grave. La prochaine fois, on partira en All Japan Millennium Superbike, avec 4 épreuves, pardon. 2 fois Autopolis. Alors, j'ai peur que ça soit 3 Endurance et 1 contre la montre. Parce que la dernière fois qu'on a eu ça, on avait eu 2 fois le Brésil. Et là, on a 2 fois Autopolis et 2 fois Suzuka. Donc, à mon avis, on va avoir une course unique et une Endurance. Ou alors, 1 contre la montre et une Endurance. Et 2 fois comme ça, ouais. On verra ça. D'ailleurs, on peut regarder maintenant. Ah non, on aura 2 contre la montre et 2 courses uniques. Bon, ben, ça devrait être assez rapide aussi, pour le coup. Tant mieux, tant mieux. Ce sera des courses de combien ? 5 tours ? Bon, ben, écoute, ça ira plutôt vite pour la prochaine fois. Ben, tant mieux. Voilà. On va s'arrêter ici, pour aujourd'hui. Avec cette troisième position, ça nous met combien au championnat ? On a gagné 5 places. On était 90e au début de cette vidéo. On est 85e, donc c'est plutôt cool. Tant mieux. Voilà. Non, je ne vais pas quitter. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous dis, portez-vous bien à l'intérieur de la prochaine. Merci d'avoir regardé. Et ciao, bye bye.